j'ai commencé ma première semaine d'école temps plein à distance ça se passe quand même bien jusqu'à maintenant c'est sûr que je suis vraiment fatigué puis moi je fais vraiment de l'anxiété de performance que je trouve qu'il manque un petit peu d'acquis pour réussir comme il faut l'école mais en tout cas bref je vais essayer de régler ça mais c'est ça je fais un petit peu d'anxiété par rapport à ça ma petite cocotte elle a eu son rendez-vous 6 mois aujourd'hui son rendez-vous de suivi puis elle a fait une petite infection à un oeil fait qu'il faut que j'essaye d'y mettre du lait maternel vu que j'ai la lait pendant trois jours puis si ça passe pas ben on va aller voir le médecin ou la pharmacienne je vais manquer de batterie mais bon c'est ça sinon elle pèse 17 livres elle a 6 mois et demi elle a eu 6 mois elle a eu la demi de 6 mois hier puis c'est ça après 17 livres puis elle va super bien tout est beau tout va bien elle se développe côté moteur vraiment vite là elle marche déjà à 4 pattes puis vraiment vite mais c'est ça là elle a pas le goût de jouer oh et je voulais juste vous dire un petit coucou puis je vais aller m'occuper de ma cocotte et faire mes lectures que j'ai déjà à faire et mes petits travaux donc voilà on se reparle plus tard coucou typou coucou typou j'espère tellement qu'elle sera pas malade là un après-midi la gang j'avais un cours ce matin et là tom est parti euh ouh excuse moi mon amour tom est parti chez ses parents mais chez ses grands-parents cet après-midi puis chez ses parents ce soir pour souper parce que c'est la fête de son père mais moi comme j'ai fait de la fièvre cette nuit j'ai très mal à la gorge je n'y vais pas pour être sûre de pas contaminer personne et parce que juste l'idée de m'habiller je capote puis romilou avec romilou j'ai eu une nuit d'enfer donc je suis vraiment pas mais là on vient de recevoir un magnifique panier je capote de la part du travail de mon conjoint le panier juste magnifique je vais l'ouvrir tantôt avec vous pour regarder mais là c'est sûr que on est six mois six mois et demi plus tard de mon accouchement mais j'aurais capoté recevoir ça à l'hôpital là j'avais trop envie de manger plein de beaux fruits il y a des noix il y a du jus il y a des chips il y a l'air d'avoir un petit toutou pour romilou il y a du chocolat noir toutes des choses que moi et Tommy on adore et je vais ouvrir ça tantôt je vous montre vite vite le panier là il y avait ça dedans j'aurais capoté avant ça mon accouchement c'est un demi jus préféré mais je bois jamais de jus mais là après l'accouchement pour te revigorer un peu ça fait du bien il y avait ce chocolat là ce petit jouet là pour romilou qu'elle a déjà joué avec tantôt pendant la coordonnée après il y avait ce chocolat là que Tom a goûté chocolat noir en plus on aime full ça des cachous on aime full ça plein de beaux fruits un autre jus le chip il y a même des mangue je capote j'adore les mangue romilou aussi des bananes des beaux raisins bref un méchant beau panier on l'a commandé une roue c'est un des cadeaux de noël à romilou d'un membre de la famille là pour son chariot tuolé pour faire du jogging mais ça fait deux fois qu'il nous la rembote ça fait deux fois qu'elle arrive cassée fait que ouais on va on va l'essayer quand même la deuxième même si elle est cassée on va l'essayer quand même voir si ça fonctionne puis si ça fonctionne ben ça va rester de même alors gang on est samedi je vous ai pas parlé les derniers jours parce que j'ai été full malade puis ensuite c'est romilou qui est malade moi je commence à aller mieux mais c'est ça j'ai du délai avec être malade l'école romilou une chance que demi était là seule mais c'est ça hier romilou elle était hospitalisée pas longtemps mais c'est ça fait que là on est revenu à la maison puis elle va pas full mieux mais ça va prendre du mieux dans les prochains jours elle fait de la fièvre à tous vraiment creux elle fait un petit peu de tirage puis hier elle a ben dans le fond ça faisait jeudi au souper elle a pas mangé elle a commencé à faire de la fièvre hier elle faisait de la fièvre elle a pas mangé de la journée puis elle a pas beaucoup bu elle a pas beaucoup fait de pipi fait que c'est ça elle est hospitalisée pour la réhydrater à l'hôpital mais c'est ça on est juste vraiment magané je pense que vous pouvez le voir par ma face mais je vois quand même vraiment mieux que jeudi mettons je dirais que mercredi jeudi ça a été mes deux pires journées hier je pilais pas top aussi mais quand même mieux puis là c'était ma cocotte qui était malade fait que j'ai comme oublié même que moi j'étais malade pour m'occuper d'elle puis Tommy était là aussi pour m'aider fait que je suis chanceuse qu'il soit là vraiment là surtout aussi pour mes cours là parce que j'ai pu suivre mes cours quand même cette semaine puis c'est ça là Tommy essaie de l'endormir parce que hier elle était comme pas capable de dormir hier dans la nuit à l'hôpital ben cette nuit dans le fond à l'hôpital elle se réveillait tout le temps puis elle pleurait puis ce matin je trouve qu'elle se réveillait vraiment tôt elle a pas fait de sieste encore Tommy est allé faire une commission à faire mois ci ce matin puis l'a amené dans sa coquille pour comme que je fasse mes lectures pendant qu'elle était partie puis qu'elle dorme dans sa coquille mais finalement elle s'est pas endormie puis quand on est arrivé à la maison j'ai essayé de la mettre en portage elle s'est pas endormie là je viens de lui donner du lait elle s'est pas endormie on lui a dépouché le nez puis là j'ai essayé de la verser mais Tom a pris la relève pour que je puisse me reposer puis faire mes lectures que j'ai à faire pour lundi dans le fond avec l'école c'est plate là c'est la vie là d'être malade puis que ton enfant soit malade mais on avait vraiment une belle fête semaine de prévu là on allait au Red Bull Crashed Ice aujourd'hui ce soir puis dimanche on allait pour le Super Bowl mais bon c'est la vie peut-être que demain on va filer mieux mais tu sais moi probablement que je filais mieux demain après une bonne nuit coucher tôt ce soir parce que hier ben cette nuit je me suis couché comme à 2-3 heures du matin puis à l'hôpital j'étais pas capable de dormir non plus mais c'est ça probablement qu'en se coucher tôt ce soir puis avec ma cocotte là ça va être correct malgré que la nuit elle se réveille comme énormément souvent quand elle est malade encore plus là quand elle est pas malade elle se réveille comme je dirais aux demi-heures les premières heures de la nuit mettons jusqu'à 1h du matin puis après ça elle se réveille peut-être aux 1h30-2h mais là quand elle est malade elle tousse puis elle se réveille tout le temps et que en tout cas je sais pas quel genre de nuit je vais avoir là mais on verra demain mais c'est ça je voulais vous donner un petit update puis vous dire pourquoi que le vlog cette semaine sera vraiment pas rempli mais sinon on réallait juste encore plus à quel point la santé c'est important tu sais je le sais moi je remercie comme la vie tous les jours d'être en santé mais tu sais nous on est reparti avec nos petites cocottes vivantes puis malgré qu'elle était pas au top de sa santé ben elle va s'en sortir tu sais tandis qu'il y en a d'autres qui qui ressortent juste jamais avec leurs enfants ou qui qui ressortent seuls puis qui viennent voir leurs enfants à l'hôpital tu sais on s'entend là c'est c'est vraiment pas si pire que ça nous là mais c'est juste que c'est peu importe à quel point ton enfant est malade c'est tout le temps difficile pour l'occurrence de maman et de papa quand on enfant est malade là ça fait pitié tu sais mais bref c'est ça puis moi ça me décourage un peu aussi là parce que tu sais je suis vraiment là c'est sûr que j'allais être j'ai accouché il y a 6 mois puis tout ça mais tu sais en général là moi je m'entraîne presque à tous les jours tu sais une activité physique que ça soit l'entraînement, la raquette, la marche aller profiter dehors le patin, peu importe puis tu sais je considère que je mange quand même assez bien en général puis je comprends pas pourquoi je suis encore malade de même des fois mais tu sais je prends pas vraiment de suppléments l'hiver puis je serais supposée prendre la vitamine D en allaitant et des centrums ou maternales mais j'y prends plus vraiment depuis longtemps faudrait que je recommence mais bref c'est ça je me fatigue vraiment vite fait que je vais aller faire mes lectures pour mon cours et en espérant que Thomas réussit à endormir Romilou puis sûrement qu'il va faire une petite sieste lui aussi en même temps donc voilà on se parle plus tard je voulais conclure le vlog de la semaine qui s'est terminé hier fait que je vous dis bye j'ai pas filmé hier non plus ou j'ai filmé mais j'ai pas conclu parce que on était malade puis là on commence à s'en sortir un petit peu mais Romilou a fait le vraiment pas on est encore allé à l'hôpital ce matin puis là on a pas pris l'heure de la semaine fait qu'on s'en va patiner ça va faire du bien avec le beau soleil puis moi je viens d'avoir un cours fait que je vous laisse puis je vous dis à la semaine prochaine bye 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 Bye